Bonjour à tous, on va démarrer. Je suis très heureux d'être présent aujourd'hui pour cette conférence et pour vous parler web performance et plus spécifiquement police d'écriture. Je suis Erwan Boyer, expert en web performance et fondateur de l'agence web performance. Je suis également certifié UpQuest au niveau expert, une certification à laquelle je vous invite tous à vous intéresser si vous évoluez dans le web. Ma conférence s'intitule « Mais que fait la police ? » c'est une référence à la célèbre locution « Mais que fait la police ? » la question rhétorique qui pose la question « Que font les forces de l'ordre quand on a besoin d'elles ? Elles ne sont pas là. » On a par rapport à ça des jeux de mots très intéressants puisqu'on parle de police d'écriture mais qu'on peut faire un parallèle avec la police et c'est ce qu'on va faire. Malheureusement, j'ai eu la remarque en anglais, pour nos amis anglais, ce n'est pas une évidence puisqu'on parle de fonte en anglais. Donc, s'il y a des anglais dans la salle, on parle de police. C'est l'équivalent des fontes, des web fonts. C'est là-dessus que la conférence est construite. Je suis particulièrement heureux de pouvoir parler police d'écriture. C'est un sujet qui a été très peu traité aujourd'hui. On a beaucoup parlé de JavaScript, notamment d'INP. C'est un sujet qui est également souvent considéré, quand on en parle avec d'autres experts, comme quelque chose de maîtrisé, sur lequel il n'y a pas forcément beaucoup d'évolution technologique, sur lequel on considère qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire avant. Or, de mon point de vue, c'est totalement faux. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent être faites. Il y a eu notamment beaucoup d'évolution côté navigateur sur les outils qu'on peut utiliser pour les prioriser et pour optimiser leur impact sur la performance. Et donc, c'est ce qu'on va voir ensemble dans un format 25 minutes. Donc, c'est un format court, cette dernière conférence de la journée. L'objectif, ça va donc être d'aller à l'essentiel. Et ce que j'ai fait pour cette conférence, c'est que globalement, on va partir de mise en situation, comme celle que vous voyez là, où en gros, on a la police, on a des petites bulles qui dépeignent une situation. Et en gros, on part de là pour faire un parallèle avec ce qu'il doit se passer idéalement côté police d'écriture et investiguer un peu plus dans la technique. Et donc là, on a une première mise en situation dans laquelle on a une personne qui est sur la planète Terre qui appelle la police et qui lui dit « Venez tout de suite, j'ai un problème ». La police lui répond « Très bien ». Ils disent « Ok, on arrive, ne vous inquiétez pas ». Et ce qu'on constate, c'est que la police, elle dit qu'elle arrive, mais en revanche, elle est en orbite dans une station spatiale. Donc, on se doute qu'elle risque de mettre un petit peu de temps à arriver. Et bien, dans le web, on a cette même problématique avec les polices d'écriture. On doit être capable d'appeler des polices d'écriture, notamment les CSS et les fichiers de police, le plus proche possible sur le domaine principal, à l'endroit où est hébergé le site. Pourquoi ? Parce que c'est le cas pour les polices d'écriture, mais c'est le cas pour toutes les ressources qu'on va appeler. À partir du moment où on appelle une ressource sur un serveur tiers, qui n'est pas celui de la page courante, on va avoir besoin de se connecter à ce domaine et de passer notamment par les trois étapes de connexion que sont la résolution DNS, qui permet globalement de savoir sur quel serveur je dois aller chercher la ressource. Ensuite, on passe par la connexion initiale via le protocole TCP et la négociation SSL pour avoir une page en HTTPS. Et c'est seulement une fois ces trois étapes passées qu'on va pouvoir aller rechercher notre fichier, récupérer notre fichier. En l'occurrence, là, on parle de polices hébergers distantes. Bien souvent, ça va être du Google Fonts ou du Adobe Fonts. Et donc, on va passer, avant de récupérer les fichiers de police, par une feuille de style. Et ce comportement-là, il induit des latences. Des latences qui dépendent bien évidemment de la vitesse de connexion, de la qualité de la connexion de l'utilisateur. Si on est en fibre optique, on va avoir une cinquantaine de millisecondes de délai lié au fait de cet hébergement distant de la police d'écriture. Mais en revanche, si on est en ADSL ou en 3G, on va se rapprocher, on va dépasser la seconde. Ce qui veut dire que, sur chaque page qu'on chargera, on aura cette latence-là à chaque fois pour aller récupérer les fichiers de police. Donc, un impact qui sera répercuté, notamment sur le LCP. Et donc, la bonne pratique par rapport à ça, c'est d'auto-héberger ses fichiers de police sur son serveur. Si mon site est hébergé sur www.monsite.com, je vais héberger mes fichiers de police sur www.monsite.com, le même domaine, le même sous-domaine. On a une seconde mise en situation, où là, on a une jeune femme qui est chez elle, et un policier qui est en train de fouiller dans ses affaires. Et donc, elle lui explique qu'elle n'a pas donné son consentement, qu'elle n'est pas d'accord, elle lui demande d'arrêter. Et lui, il répond, ne vous inquiétez pas, tout va bien, je sais ce que je fais, c'est pour votre propre bien. Et bien là, on est toujours dans les conséquences de l'hébergement distant, et plus particulièrement sur Google Fonts ou Adobe Fonts. Et la conséquence de cet hébergement distant, c'est que ces outils-là ne vont pas vous permettre d'être en conformité avec le RGPD, puisqu'ils vont récupérer des données personnelles de vos utilisateurs. Malheureusement, dans beaucoup de cas de figure, ces outils-là sont utilisés sans consentement. Donc, ils ne sont pas derrière une CMP, ce qui fait qu'on ne sera pas conforme. Et globalement, si on devait faire les choses bien, on devrait mettre le chargement des fichiers de police derrière le consentement, ce qui poserait d'autres problèmes, et notamment un chargement tardif des fichiers de police, et donc potentiellement des problématiques de layout shift, ce qui veut dire qu'on aurait, si on n'a pas prévu de solution technique pour éviter ça, des décalages au moment du basculement de la police de fallback, de la police de repli, vers la police définitive au moment du téléchargement. Et donc, là encore, c'est une seconde excellente raison de ne pas héberger ces polices d'écriture sur un service tiers, mais de les héberger localement. Nouvelle mise en situation, on a notre policier, c'est toujours le même, on a utilisé midi journée, donc il évolue dans les différentes scènes, et il arrive sur une scène de crime, et là, il rencontre les équipes de nettoyeurs qui lui disent, c'est bon, il n'y a plus rien à voir, tout a été nettoyé, le cadavre est parti à la morgue, vous pouvez rentrer. Et ça, ça pose un problème à notre policier, puisque lui, il avait besoin de mener l'enquête pour identifier ce qui s'est passé, et pouvoir poursuivre l'investigation. Donc il arrivait trop tard. On a exactement le même type de problématique dans les polices d'écriture, on a besoin de prioriser, de s'assurer que les polices arrivent tôt. Par défaut, quand on utilise la propriété CSS, une déclaration fond de face, qui est la bonne pratique, c'est comme ça qu'on est censé charger des fichiers de police, ces fichiers vont arriver tardivement. On a ici une waterfall, et ce qu'on voit, c'est qu'on a énormément de ressources qui sont téléchargées, et que notre fichier de police, on le voit assez mal de par la qualité, mais le fichier de police, il est ici, il arrive en 28ème position, ce qui fait que si on a des textes, notamment si notre élément de LCP est un élément textuel, comme un titre ou un paragraphe, et bien forcément, si le fichier de police arrive tardivement, notre LCP sera impacté. C'est ce qu'on a là, deux métriques qui sont impactées, le LCP, et on a également ici du CLS qui est lié également à ce comportement, puisqu'on est sur du fond de display swap, qui est à nouveau la bonne pratique. Au moment du basculement, on va avoir une différence, encore une fois, si on n'a pas prévu de solution pour éviter ce changement visuel et ce layout shift. Donc la solution par rapport à ça, c'est d'utiliser des préchargements, du préload, c'est ce qu'on voit ici dans l'exemple, nos fichiers de police, idéalement une version dans un format moderne comme le WAF 2, on va mettre en place un préload et surtout, on ne va pas oublier le cross-origin anonymous qui va permettre de s'assurer qu'on ne télécharge pas deux fois le fichier de police, puisque en raison des politiques corse, si on ne met pas cet attribut sur beaucoup de configurations serveurs, on va se retrouver, si on fait ça sans cet attribut, avec un chargement au préload et au moment où la feuille de style va requêter, va nécessiter un téléchargement du fichier de police, il va être à nouveau retéléchargé avec la bonne politique corse. Donc ne pas oublier le cross-origin anonymous. Et donc ça, le préload, c'est supporté, 95% des navigateurs, on peut se permettre de le mettre, si ça n'est pas supporté, c'est simplement ignoré, donc il n'y a aucun effet négatif sur l'implémentation du préload. Notre policier, cette fois-ci, retire sa chemise, c'est l'heure du swap pour lui, donc il se transforme en Superman, il a son costume sous sa chemise, et ça c'est pour illustrer le fond de display swap, alors qu'il n'est pas un sujet particulièrement intéressant, on va dire, c'est quelque chose qui est plutôt maîtrisé, on retrouve sur beaucoup de sites du fond de display swap qui est la bonne pratique, et l'idée c'est que ce modèle de chargement des polices d'écriture permet d'afficher les textes dès le chargement de la page, très tôt, et ensuite d'avoir une fenêtre de téléchargement illimitée, une fenêtre de basculement illimitée, ce qui fait que, même si on a une connexion lente, la police définitive pourra mettre plusieurs secondes à être téléchargée et venir s'appliquer au moment où elle sera téléchargée. Et donc on utilise pour ça tout simplement le fond de display swap et à noter qu'en revanche, là on parle de police textuelle beaucoup, c'est la bonne pratique, si jamais on parle de police d'icônes, d'icônes font, on doit à l'inverse mettre en place du fond de display block puisque sinon on risque d'avoir des problématiques de caractère affichées à l'écran qui ne seront pas les bons. Notre policier poursuit sa journée et il arrive dans une situation où il a besoin d'avoir des collègues, il est tout seul et donc il appelle le central, mais malheureusement au central c'est la pause déjeuner et il n'y a personne et notre policier est bien embêté. Globalement, ils n'ont pas prévu d'équipe de remplacement, il n'y a aucune solution, il va devoir attendre. On est ici dans un parallèle qui est fait avec les polices de fallback. Je parlais juste avant du fond de display swap qui était important pour pouvoir aborder la suite des sujets techniques et j'expliquais que le fond de display swap ça permet d'avoir un basculement à un instant qu'on ne peut pas prévoir et une fenêtre qui peut être assez longue selon le type de connexion. Le fait d'avoir ce fond de display swap bien souvent on va se retrouver si on n'a rien prévu en parallèle dans une situation comme celle-ci sur une page de courrier international où globalement on a la police de fallback qui est affichée et au moment où la police définitive est téléchargée elle va venir occuper son espace à l'écran remplacer la police de fallback avec potentiellement comme ici un mot qui va passer à la ligne et on va se retrouver avec ce qu'on appelle des layout shifts et donc du CLS du cumulative layout shift côté Core Web Vitals et donc il existe heureusement des solutions pour éviter ça et notamment ce qu'on appelle les polices de fallback optimisées. On a la chance d'avoir eu récemment des nouveaux outils côté CSS et ces outils-là nous permettent de faire ce type de choses ce qu'on voit ici c'est globalement la création d'une police virtuelle une police qui n'existe pas et on va utiliser alors ici une safe font la Arial c'est une police qui est disponible sur tous les systèmes d'exploitation on va prendre cette Arial et on va demander au navigateur d'en changer la taille l'interligne les caractéristiques pour faire en sorte qu'elle vienne occuper à l'écran le même écran que la Montserrat et donc on l'appelle Montserrat Fallback et en venant intégrer cette police dans la déclaration Font Family donc dans notre Font Stack en seconde position derrière la police on va pouvoir de cette façon-là avoir une police de fallback qui va venir occuper exactement le même espace à l'écran que la Montserrat ce qui fait que les utilisateurs pourront commencer à lire la page et qu'au moment du basculement ils ne perdront pas le fil de leur lecture et en parallèle on aura également cet impact sur le CLS on n'aura aucun mouvement visuel à l'écran et donc il est essentiel de bien la mettre en seconde position puisque la police définitive qu'on veut c'est bien la Montserrat mais on ne veut surtout pas qu'on bascule directement sur l'Arial ou la Sans-Sérif où là on se retrouverait dans une situation de layout shift le support de cette fonctionnalité est de 88% en augmentation donc ça supporte déjà beaucoup de navigateurs et donc d'utilisateurs et vu qu'on est sur une déclaration fond de famille globalement si ça n'est pas supporté ce sera tout simplement ignoré et le navigateur rebasculera automatiquement sur l'Arial la Sans-Sérif sur la suite de la fond de stack comme il le fait habituellement on a une nouvelle mise en situation avec un go fast une course poursuite on a nos voleurs qui sont devant dans leur voiture ultra rapide et derrière on a la police dans sa fourgonnette TTF de 4 tonnes et donc là ils se demandent s'ils vont faire le poids s'ils vont réussir à les rattraper et clairement ce qu'on constate nous on voit tout de suite qu'il y a comme un problème et notamment un problème de poids et c'est facilement transposable ici je pense que vous avez tous compris le parallèle on va parler un petit peu du poids des polices d'écriture qui est bien souvent la première problématique sur le sujet on a deux problématiques principalement qui sont relatives au poids la première c'est qu'on a très souvent des fichiers lourds notamment des fichiers qui utilisent des formats anciens type TTF OTF EOT SVG on a aujourd'hui la chance d'avoir des formats qui sont faits spécifiquement pour le web notamment le Woff et a fortiori le Woff 2 qui a un taux de support de 97% pour le Woff 2 donc on peut même si on cible des utilisateurs avec des navigateurs modernes on peut même se permettre de n'utiliser plus que du Woff 2 et l'autre problématique qu'on a c'est que on a des sites qui vont charger beaucoup en termes de quantité beaucoup de fichiers de police donc là on a la même page avec différentes conditions d'ailleurs tout à l'heure quand on était sur le premier écran où on voyait que le fichier de police était téléchargé tardivement on était à 2,100 de LCP et là on voit que sur cette même page maintenant qu'on a mis un préload donc là on est sur la page avec la bonne pratique appliquée un préchargement et bien on est passé à 1,7 seconde donc déjà on a une amélioration et en CLS on est passé à 0 aussi sur cette page et si on multiplie donc là finalement on avait un fichier d'une vingtaine de kiloctets là on en charge 5 maintenant donc on est autour de 100 kiloctets on voit que notre LCP notre speed index se dégrade de l'un à l'autre on a perdu 400, 300, 400 millisecondes donc c'est pas négligeable et globalement plus on va augmenter le poids des fichiers de police plus on va avoir un impact sur le LCP du fait que la bonne pratique consistant à les précharger ils vont être téléchargés tôt et ils vont consommer de la bande passante très tôt au chargement initial et entrer en concurrence en termes de consommation de bande passante avec les CSS avec les images dans le viewport avec d'autres ressources et donc retarder le LCP et donc ces 100 kiloctets de fichiers de police finalement c'est pas tant que ça on rencontre nous tous les jours des sites internet qui chargent 100, 200 plusieurs centaines de kiloctets de fichiers de police et c'est pour ça qu'il est hyper important de maîtriser ce budget là ce budget de police d'écriture parce qu'il impacte le LCP notamment nouvelle mise en situation on a une jeune femme qui demande de son chemin dans la rue à un policier et le policier lui répond on sait pas trop quoi c'est un mélange de différentes langues différents alphabets et clairement il y a comme une problématique de compréhension on comprend que là ça va pas beaucoup les aider à avancer et bien dans le web c'est pareil quand on a un site qui est dans une certaine langue on doit s'assurer de ne charger que les caractères que les glyphes que les caractères unicode dont on a besoin il n'y a pas besoin de télécharger des caractères d'autres alphabets et malheureusement dans les langues notamment occidentales comme le français quand on télécharge des fichiers de police on se retrouve bien souvent avec des caractères des tables latin basique latin supplément latin extended et au total potentiellement ces tables là elles font 528 glyphes ce qui veut dire qu'on risque de se retrouver avec des fichiers qui vont intégrer beaucoup de caractères dont on n'a pas besoin et nous on sait par expérience que pour afficher un site en français par exemple on a besoin de 165 caractères pas plus avec ça on couvre tous les cas d'usage ce qui veut dire que si on ne fait rien on va télécharger des fichiers plus lourds que nécessaire on a ici un outil en ligne qui s'appelle le font subsetter qui permet de faire un premier travail de nettoyage entre guillemets puisqu'on va pouvoir uploader notre fichier de police et venir sélectionner les plages dont on a besoin donc là on sait qu'en français notamment on a besoin principalement du basic latin et du latin 1 supplément et donc on va pouvoir déjà faire un premier nettoyage et on voit qu'on a au total 95 plus 97 on aura moins de 200 glyphs donc en partant d'un gros fichier ça peut déjà permettre d'avoir quelque chose de plus léger mais il restera quelques caractères dont on n'a pas besoin et c'est pour ça qu'on va pouvoir utiliser d'autres outils des outils open source qui sont disponibles sur GitHub comme Font Tools ou Glyph Anger et ces outils là vont nous permettre de faire un travail beaucoup plus poussé à ce niveau là c'est des outils qui sont un peu plus techniques puisqu'il va falloir les installer localement ils reposent sur Python et on va en ligne de commande venir générer nos fichiers de police et ce qu'on a ici c'est une commande Python qui permet de partir d'un fichier TTF de générer un fichier en ROV2 et surtout la partie intéressante c'est celle-ci c'est d'intégrer uniquement les caractères Unicode dont on a besoin et ça c'est la liste des 165 caractères Unicode on a des plages et on a des caractères uniques ça nous permet ça de récupérer de générer un fichier qui va être adapté pile poil à un site en français et on peut faire le même travail nous on le fait quotidiennement pour les différentes langues il y aura des variations selon les caractères utilisés mais ça permet d'avoir quelque chose d'optimal en termes de poids nos policiers sont en pause déjeuner et on leur a servi du tofu et ils se demandent s'ils aiment ça ou pas je sais pas vous mais en tout cas notre policier lui il aime pas trop ça il le digère mal et en web performance c'est pareil on aime pas l'autofu et l'autofu c'est ça c'est ce caractère c'est globalement quand il nous manque un caractère Unicode c'est ce qu'on voit parfois et c'est ce qu'on veut absolument éviter quand on fait notamment du subsetting le fait de réduire le poids de nos fichiers de police il faut s'assurer qu'on ne supprime pas des caractères dont on aurait besoin parce que là ça va poser des problématiques d'expérience utilisateur ça va être extrêmement gênant pour la compréhension des textes et donc c'est c'est pour ça qu'il faut faire des tests quand on va générer nos fichiers de police subsétés avec uniquement les caractères dont on a besoin on va les appliquer on peut faire du local override dans les navigateurs donc venir remplacer soi-même en local les fichiers et vérifier que quand on navigue sur le site on n'a pas perdu des caractères au passage et c'est au fou d'ailleurs au passage je parlais tout à l'heure très rapidement des icons fontes on peut aussi les croiser j'expliquais qu'il fallait mettre du fond de display bloc sur les icons fontes sur les polices d'icônes et bien c'est justement par rapport à ça parce que du fait que la plupart des polices d'icônes comme fontosome etc utilisent des plages de caractères unicode qui ne sont pas standards si on ne met pas du fond de display bloc on risque de se retrouver pendant un court instant le temps de télécharger les fichiers de police avec ce type de caractère ce qui est problématique d'un point de vue expérience utilisateur aussi et donc par rapport à ce tofu il y a un projet qui est très intéressant qui est géré par Google mais qu'Open Source qui est la Noto 100 et la Noto 100 vous l'avez peut-être déjà croisée c'est une police d'écriture qui vise justement à s'assurer que quelle que soit la langue affichée quel que soit le dialecte ou qu'on soit dans le monde on soit capable d'afficher des textes sans jamais croiser un tofu et c'est pour ça que dans cette langue on a énormément de caractères et d'ailleurs le fichier quand on le télécharge sur Google c'est 2,5 méga en TTF et plus de 4600 glyphes donc ça typiquement si vous avez un projet client et que vous devez partir avec de la Noto 100 il faudra bien évidemment si vous récupérez le fichier TTF de base via le graphiste faire un subsetting dessus pour s'assurer de ne charger que ce dont vous avez besoin parce que là on se retrouvera avec des problématiques de LCP notamment extrêmement importantes on a une nouvelle mise en situation avec nos policiers qui doivent partir en opération ils ont un van mais globalement il y a déjà beaucoup de monde dedans et il nous manque 3 policiers qui doivent encore rentrer dedans donc ils n'ont pas trop envie mais le chef leur dit il faut se serrer il faut qu'on y aille tous ensemble globalement toute la police doit arriver en même temps sur place sinon ça ne fonctionnera pas et là on a à nouveau un parallèle avec les polices variables vous savez probablement que historiquement quand on utilise des polices d'écriture non système des webfont on va télécharger pour chaque variation de graisse donc le régular le bol l'extra bol etc mais aussi pour les variations de style type italique condensé extended on va télécharger un fichier de police à chaque fois ce qui peut finir par représenter un certain volume et on voyait tout à l'heure qu'il fallait éviter au maximum le poids et que ça passait notamment par la réduction du nombre de fichiers on a la possibilité via les polices variables d'avoir un seul fichier qui va regrouper toutes ces variations et d'y avoir toujours accès assez facilement via CSS et ça permet bien évidemment d'avoir un poids qui va très nettement diminuer l'intérêt de ces fichiers de police variables c'est que dedans on va pouvoir avoir différents axes de variation c'est ce qu'on voit là là on a deux axes dans ce fichier un axe weight un axe optical size et grâce à ça on va pouvoir avec un seul fichier afficher tout un site avec des variations sur les titres tout en respectant une direction artistique donc c'est extrêmement intéressant le problème c'est que enfin le problème on peut télécharger beaucoup de fontes de police variables en ligne mais bien souvent on va avoir des axes dont on n'a pas forcément besoin et donc ce qu'on va pouvoir faire à nouveau via Fontools notamment qui est l'outil que nous on utilise à l'agence on va pouvoir venir travailler sur ces plages sur ces plages là et là ce qu'on voit notamment c'est que dans ce premier exemple on a une police en TTF avec deux axes de variation l'axe width et l'axe weight l'axe weight nous dans le cadre d'un projet client ici on avait besoin d'avoir une plage de variation sur les graisses mais on n'avait pas besoin d'axe de variation sur la taille et donc ce qu'on a fait c'est qu'on a pris ce fichier et via Fontools via la commande qu'on voit là on a généré un nouveau fichier variable avec un axe fixe en fait on a supprimé l'axe de width on est parti à 100 qui est la base et en revanche on a changé l'axe de weight pour avoir accès à une plage qui correspond à ce dont on a besoin par défaut la plupart du temps les polices variables varient de 100 jusqu'à 1000 donc de l'ultra light jusqu'à l'ultra bold là on est parti simplement du light jusqu'à l'extra bold donc de 300 au 800 et ça encore une fois ça permet de réduire la taille du fichier en ayant très spécifiquement les plages de variation dont on a besoin et là on a un second exemple on avait un projet client dans lequel on avait de la Roboto qui était utilisée or la Roboto n'est pas une police variable elle n'est pas disponible sous ce format là ce qui fait que pour chaque variation de graisse on a un fichier différent qui va être rappelé on a identifié nous que Google avait lancé plus récemment un projet Roboto Flex qui est une police différente mais qui finalement est la même visuellement en tout cas sur les axes standards sur les graisses standards et donc on est reparti de cette Roboto Flex qui intègre énormément d'axes de variation il y en a potentiellement une infinité on peut créer ses propres axes pour avoir des styles qui varient et donc nous on a défini tous les axes fixes et on a à nouveau défini simplement notre plage de graisse de 300 à 800 ce qui fait qu'on a maintenant une Roboto variable sur l'axe 300 à 800 et donc là le support des polices variables il est de 96% donc on peut se permettre à nouveau si on cible des navigateurs modernes de partir sur une stack côté CSS avec des polices variables sans forcément avoir besoin d'avoir un fallback vers des fichiers de police standards on a notre policier qui est dans une autre situation il arrive à la morgue cette fois-ci il se penche sur le cadavre qui vient d'être autopsié et il dit quelque chose qui nous surprend je vais attendre qu'il se réveille pour l'interroger on se dit mince il y a comme un souci je pense qu'il n'a pas qu'il n'a pas regardé les bons indicateurs que globalement il ne tire pas les bonnes conclusions et là encore il y a un parallèle qui peut être fait et globalement l'idée c'est que il faut savoir où regarder quels outils regarder pour tirer les bonnes conclusions côté police d'écriture et les bons outils il y a des outils très simples sur lesquels on peut se reposer notamment côté DevTools donc les outils pour les développeurs que ce soit dans Chrome ou dans Firefox c'est un excellent point de départ on a ici une capture d'écran dans laquelle on voit les différents fichiers de police et on constate ici qu'on peut déjà identifier par quel protocole ils sont chargés sur quel domaine quel poids ils pèsent et quelle priorité est utilisée par le navigateur et définie par le navigateur pour les télécharger et donc là on peut faire quelques constats déjà simplement en ouvrant cet outil-là on peut se dire bah tiens il y a une police Marsan qui est pas mal utilisée on a 5 fichiers différents qui font chacun pour certains plus de 40 kHz là on se dit que potentiellement on doit pouvoir faire du subsetting donc supprimer il y a probablement des caractères dont on n'a pas besoin et on pourrait éventuellement bénéficier d'une police variable également pour avoir un seul fichier téléchargé au lieu de 5 et si on poursuit l'investigation on se rend compte que c'est la même chose pour une seconde famille de police The Anticabi avec deux fichiers un petit peu lourds et on constate aussi qu'on a des Google Fonts et on disait que c'était pas optimal que ça posait des problématiques notamment si ça concerne des éléments dans le viewport initial ça peut impacter le LCP mais on n'a pas que cet outil-là on n'a pas que les DevTools via lesquels on peut accéder à la Waterfall on a également on a vu des captures de webpages test précédemment mais globalement c'est un outil qui est aussi très intéressant pour comprendre ce qui se passe notamment côté police d'écriture comment les fichiers sont chargés à quel moment on a vu avec la conférence de Romine Marx que c'était pas toujours évident à maîtriser mais là par exemple on peut voir qu'on a deux groupes de police un premier groupe sur lequel on a probablement des préchargements comme on le recommande et qu'en revanche on a ici trois fichiers de police qui sont chargés plus tardivement et que donc là on pourrait se poser la question est-ce qu'il y a besoin de prioriser finalement elles sont chargées après notre elles sont chargées tardivement après deux secondes presque deux secondes et demie donc c'est les bons outils c'est les devtools et la waterfall et voilà pour la présentation merci à tous ma première question j'ai deux questions c'est par rapport aux polices variables justement les polices variables pour les utiliser il faut qu'elles existent on peut pas les générer nous-mêmes c'est ça ? oui on ne peut pas générer même en disposant des fichiers des différents fichiers de Grèce on ne peut pas repartir de ça pour générer une police variable il faut que ça ait été prévu par le designer par la fonderie ou par le designer et qu'ils le fournissent dans ce format là mais en creusant un petit peu on arrive sur pas mal de polices nous on a récupéré des variations en creusant sur du GitHub sur des ripos comme ça on a réussi un petit peu comme pour la Roboto la Roboto Flex ça fait partie d'un projet plus large qui est de disposer d'un maximum de polices les plus courantes sous une forme variable parce que clairement la différence est vraiment importante entre un chargé 4 ou 5 fichiers de 15 kHz et un fichier de 25 ou 30 kHz la différence est vraiment significative en termes de performance ouais carrément et donc dans le cas d'un client qui utilise une typo qui n'est pas disponible sous forme variable est-ce que vous faites des recommandations par exemple de limiter le nombre de variantes parce que moi j'ai bossé pour un client c'était absolument infernal le designer il utilisait n'importe quoi comme variante donc on avait du light de l'extra light du bold du condensed de l'extra bold enfin c'était horrible il y avait il y avait 6 à 8 variantes par typo qu'après ils ont rajouté une deuxième typo c'est devenu cauchemardesque et j'ai trouvé nulle part j'ai eu beau chercher j'ai trouvé nulle part de best practice clairement indiqué sur la limitation justement du nombre de variantes et les designers étaient sur leur position de c'est hyper important par rapport à l'affordance et tout de pouvoir différencier les différents éléments graphiques et donc on ne pouvait rien faire malheureusement c'est une problématique qu'on a très couramment on a deux cas de figure deux solutions pour ça ce qu'on peut être amené à faire ça dépend après de globalement s'il y a une DA ou pas du côté du client c'est proposer des polices d'écriture assez similaires visuellement il y a des outils qui permettent de faire ça d'identifier des polices qui ressemblent beaucoup les plus proches et de vérifier si elles sont disponibles en variable et finalement de faire une proposition en disant voilà ce qu'on propose et voilà ce que pourrait être le gain en basculant en faisant le changement tout en vous permettant d'utiliser finalement un maximum de variation de graisse sinon l'autre solution c'est effectivement de réduire et il faut il faut là à nouveau éventuellement peut-être faire des tests en tout cas prouver au client avec des métriques avec des tests même si c'est du test synthétique il n'y a même pas besoin de faire de l'A-B testing mais de lui prouver l'impact que ça peut avoir sur un chargement de page classique et la bonne pratique ce que nous on essaye de faire c'est de limiter à 4 fichiers de police après c'est très difficile à dire parce qu'encore une fois voilà ce que tu expliques là nous on le croise tous les jours et il y a des clients qui vont avoir 2 typos, 3 typos et ils veulent les utiliser toutes sur leur site donc ce qui peut être fait après c'est éventuellement aussi prioriser en disant ok on peut utiliser telle police mais éventuellement pas dans la partie visible de la page et si on met en place finalement mettre en place un chargement différé des composants mais de limiter en tout cas dans le viewport au chargement de la page de limiter le nombre de police différentes qui sont utilisées ça peut déjà être une première approche tout en permettant au client dans la suite des pages éventuellement de se faire un peu plus plaisir en termes d'aspect visuel sur l'utilisation des polices de la suite des polices de la suite des polices de la suite des polices sur l'utilisation des polices de la suite des polices il y a des polices de la suite des polices